Salam à tous, on se retrouve avec le Rav Shporaki ce soir pour un cours sur la parasha d'Yitro et on est très content de vous recevoir sur le Rav B'atzlacha en Rav Alors, Erev Tov à tout le monde, la parasha d'Yitro a été associée par Nocha Hamim avec le Mismor Yud Teh, vous ne m'entendez pas ? Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend Alors très bien, je reprends Parfait, alors la parasha d'Yitro est associée au Mismor Yud Teh Le Mismor Yud Teh est un Mismor bien connu puisque c'est le Mismor Le Mismor qu'on lit dans les Pogues des Imras, le Shabbat et qui est un Mismor qui traduit la magnificence de l'univers en tout cas pour sa première partie mais qui est aussi lié de manière très intime avec la Torah et le Matan Torah en particulier puisque c'est un Mismor dans lequel on a dans la deuxième partie du Mismor la coupure, l'ordre du Mismor est très claire la première partie décrit le monde la deuxième partie décrit la Torah Torah Atachem Temima, Meshivat Nafesh Edud Hashem, Pekudé Hashem Esamri, Mitzvat Hashem Bara Ira Atachem, Mishpete Hashem enfin on a quasiment tous les termes qui peuvent évoquer la Torah sous toutes ces formes différentes qui sont évoquées dans ce Mismor donc c'est le Mismor propice pour étudier ce que représente la Torah par rapport à l'ensemble de l'univers ou dans la création générale le Mismor, le Midrash d'ailleurs de Shemot Rabat le Midrash qui traite la parasha de Yitro où il y a le Matan Torah utilise d'ailleurs notre Mismor là lorsqu'il est écrit Anochi Hashem Elohecha tout le monde connaît le fameux Midrash où il est dit que lorsque Akadosh Baruch a commencé à prononcer les premiers mots des dix commandements Anochi Hashem Elohecha eh bien les béni israels qui ont entendu cette parole par han ishmatam leur âme les a quittés ils sont quelque chose qui semble à première vue impossible à être audible par des hommes et d'ailleurs le Midrash qui est utilisé c'est le passouk qui est utilisé pardon c'est le passouk de Shirashirim où il est écrit quand il s'est mis à parler mon âme m'a quitté c'est bien entendu le rapport de la femme et de la Raya et le Dode dans Shirashirim mais c'est pour parler du âme Israël qui a le Neshama qui l'a quitté au moment de Matan Torah et la suite du Midrash est intéressante parce que sur ce quoi la Torah a dit la Torah s'est mise elle a demandé à Akadosh Baruch sur le âme Israël elle dit voilà un roi qui va marier sa fille puisque l'image du don de la Torah c'est l'image d'une hatuna sa fille en mariage au âme Israël et il dit mais au moment où la fille est en comment dire ce mari tu tues tes propres enfants ce sur quoi Akadosh Baruch ramène et il est écrit voilà la Torah et c'est de cette façon là que le mise mort est utilisé cette phrase là qu'on connaît bien dans ce Midrash là du Matan Torah donc il est véritablement lié au don de la Torah et d'ailleurs beaucoup des tzoukims de notre mise mort ont été le sujet de Drachot dans le Talmud pour parler justement de la Torah par exemple dans Maseret Yoma on a un passage très connu où il est écrit Voici la Torah Moshe Moshe on le chante à chaque fois qu'on lève le séfer Torah au Béta Knesset et il est écrit à Cher Sam et là le Midrash nous dit Zaha Sam S'ils l'ont mérité ce Sam qui est écrit avec un Sine et fait une Dracha comme si c'était un Sam avec un Samer un filtre de vie Lo Zaha Sam Mavet ça devient un poison voilà le côté double de la Torah qui est lié à ce côté Sam on n'est pas encore dans notre mise mort et ensuite la Gemara continue et dit D'un autre côté on dit Dans le pirec d'avant on nous dit Si on a mérité si on a la valeur morale pour pouvoir étudier la Torah la Torah est Mais L'O Zaha C'est Rufa C'est le fait de raffiner c'est l'orfèvre qui est de Soref pour enlever les impuretés qui se trouvent dans un métal la Torah au contraire se transforme en quelque chose qui est en train d'éliminer tout ce qui peut être les impuretés liées à l'homme et on utilise encore une fois notre Midrash la sudère continue puisqu'on nous dit Yirat Hashem Tehorah C'est quoi cette pureté qui est évoquée à propos de la Yirat Hashem et on nous dit Zalom El Torah Mitoch Tahara Celui qui étudie la Torah dans la pureté et point extrêmement fondamental pour le Am Yisraël qui nous sépare de tout l'égoïne c'est qui celui qui étudie la Torah dans la pureté c'est celui qui d'abord se marie et ensuite étudie la Torah parce qu'à ce moment-là il sera marié et étudie la Torah il est totalement dans un état de pureté par le fait d'être marié on est bien loin on est bien loin de toutes les conceptions étrangères du monde chrétien ou d'autres voilà l'utilisation de notre soukhim du Mismore pour parler de la Torah mais ce qui était intéressant c'est que la première partie du Mismore parle de la création du monde les merveilles de la création les cieux qui racontent la magnificence d'Akadosh Baruch Hu la louange d'Akadosh Baruch Hu qui monte qui s'élève de la création elle-même et bien entendu ça aussi c'est lié à Matan Torah puisqu'on a un lien intime entre la création du monde et Matan Torah et la Gemara pose la question dans ma série de Shabbat où on a tous les différents textes qui parlent du Matan Torah et l'Ipré est écrit on ne parle pas du sixième jour de la création mais le jour où Akadosh Baruch Hu donne la Torah à quel quoi fait un t'nai une condition à tout l'ensemble de la création si le ami Israël reçoit la Torah le sixième jour du mois de Sivan et bien le monde Mitkayem le monde peut subsister mais si jamais il n'y a pas le Matan Torah ce Yom HaShishi particulier le monde retourne au Tohu Vavou et ainsi de suite le Midrash reprend par exemple notre mise mort pour pouvoir parler de Matan Torah il est écrit la montagne est en feu incandescente jusqu'au on dit vous voyez que le Shamaïm aussi ont un cœur puisqu'on veut dire elle lève à Shamaïm jusqu'au cœur du ciel et c'est de là que le Midrash dit c'est ce qui explique pourquoi il est écrit à Shamaïm et Saperim que modèle donc la première partie qui est la partie qui parle de la création devient comment dire s'interprète au regard de la deuxième partie qui parle justement du don de la Torah il y a une autre partie encore je parle les premiers éléments je dirais pour ouvrir débuter notre étude sur le Misbor qui m'ont beaucoup de liens qui sont présents par exemple lorsqu'il est écrit dans la deuxième partie Mitzvah Tachem bara me'irat et éclaire les yeux c'est quoi ce mot bara on a dans Shira Shirim bara kachama sans aucune impureté et qui est presque translucide et qui permet au contraire d'éclairer elle est lumineuse la Torah kachama comme le soleil voilà dans notre Misbor de manière d'entrevoir la lumière lune physique dans la création du monde Hashemesh dans la première partie du Misbor et une seconde qui traît la lumière spirituelle et qui est évoquée à travers la Torah on pourra relever beaucoup juste pour avoir un ordre d'idée je ne me retiens pas d'évoquer le commentaire du Rav Ben Amozeg le Rav Eliyahu Ben Amozeg est connu pour plusieurs livres l'écrit en français mais il a écrit notamment un pur rouge sur la Torah et un de ses premiers livres avant même son commentaire sur la Torah c'est un commentaire du livre de Téhilim qui s'appelle Nir les David et dans son commentaire Nir les David il explique notre Misbor de manière très 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 extant j'allais dire presque exhaustive c'est à dire qu'il détaille passouk après passouk tout le Misbor en nous montrant le parallèle qu'il y a entre la première partie du Misbor qui traite du monde l'ordre de la nature l'ordre de la création et la deuxième partie du Misbor qui parle de l'ordre de la Torah et il arrive à trouver de manière très 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 serrée un parallélisme entre ces deux parties chaque élément qui est évoqué dans l'une et le sujet à être complété par la deuxième partie du Misbor je donne quelques exemples mais c'est très très long et je vous invite à voir ce commentaire du Rav Benamosek à Shamaïm et Saperim qui est Vaudel par exemple les cieux qui racontent la gloire d'Akkadosh Baruch Hu voilà le fait d'accéder à la présence d'Akkadosh Baruch Hu l'existence d'Akkadosh Baruch Hu qui vient qui est comment dire déduite de la création du monde créé on en revient à voir la démonstration la présentation d'Akkadosh Baruch Hu et de la même manière quand il est Torah Tachem Tébima le début de la deuxième partie et bien on nous dit de la nature elle-même on ne peut pas déduire d'autres questions qui ne sont pas immédiates à propos de la façon de faire l'Avodat Hachem qu'est-ce qu'Akkadosh attend de nous ce n'est pas écrit dans la nature la nature peut nous donner l'existence d'Akkadosh Baruch Hu première partie deuxième partie mais il y a des questions qui ne sont pas traitées simplement par le monde physique la manière d'entrevoir la finalité de l'homme on peut voir la sagesse d'Akkadosh Baruch Hu mais qu'est-ce qu'Akkadosh Baruch Hu attend de l'homme la raison de cette création ce sont des questions qui ont besoin Torah Tachem Tébima d'être complétées elles permettent à donner à la création leur accomplissement leur complément dans des questions importantes Maou Adam qu'est-ce que c'est qu'un homme quel est le Tachlit de sa Yetzira quelle est la finalité de sa création le Sahar et le Honech la punition et la récompense pour celui qui va dans le chemin de la Torah tous ces éléments-là ne sont donnés que dans la deuxième partie la nature nous permet de commencer à être avoir l'intuition d'Akkadosh Baruch Hu mais la fin de la façon de faire la avoda d'Akkadosh Baruch Hu la façon dont Akadosh Baruch Hu se révèle à nous c'est la Torah qui nous le donne voilà les deux parties qui se présentent ensuite il dit pas ça en ce qui concerne la conception du temps une remarque très intéressante de jour en jour il y a une parole qui se transmet la continuité dans le temps mais qui traite du monde de la nature de la façon de voir le monde pour le Rabbein Amozeg c'est le signe de la façon de connaître le monde qui nécessite une transmission une continuité une tradition même pour les questions de l'ordre physique il dit quelqu'un qui commence à étudier ou à rechercher le monde n'invente pas tout ne découvre pas tout tout seul il poursuit une longue quête la quête scientifique la quête de la connaissance du monde qui a commencé dans des temps très reculés et cette quête continue à s'améliorer à se définir tout au long de l'histoire et ce pour le Rabbein Amozeg est le sujet qui parle justement de la transmission de la connaissance de jour en jour de nuit en nuit pour j'allais dire peut-être de jour en jour dans les découvertes de nuit en nuit dans les erreurs qui continuent à se transmettre jusqu'à ce qu'on les quitte de la connaissance physique du monde de la nature et ensuite on a dans la deuxième partie le complément Redout Hachem Neemana Mahkimat Peti et là on a maintenant d'autres notions les notions de Redout Hachem le Torah comme un témoignage Neemana comme une fidélité et là ça concerne la transmission de la Torah qui elle-même témoigne sur quelque chose qui est passé manifeste la fidélité de génération en génération à l'accomplissement de la Torah la Kabbalah le fait qu'on reçoit la Torah et on ne l'invente pas de soi-même voilà la première partie qui traite de la continuité temporelle de la connaissance d'Akkadosh Baruch à travers le monde ou de la manière de rechercher les secrets de la création d'Akkadosh Baruch dans leur aspect physique et le même élément temporel dans la transmission de l'enseignement de la Torah témoigne de ce qui est passé et qui en même temps permet de continuer de poursuivre le chemin de notre connaissance de la Torah le Rav Ben Hamzik continue en disant ça va plus loin que ça En Homer Vendévarim lorsqu'on décrit la façon dont la science procède dont la connaissance du monde la connaissance de la nature procède c'est pas simplement Yom Leom Yabiyar Homer mais a priori on n'entend pas la voix de la nature En Homer Vendévarim dans le silence de la nature on apprend la recherche cette quête cette essaie de comprendre le monde des paroles qui passent directement du moyen de la création à l'intérieur de la connaissance de la recherche de l'investigation intellectuelle En Homer Vendévarim ce n'est pas une parole qui s'entend c'est une parole qui se conçoit qui s'entend intérieurement intellectuellement de la même manière dans le parallèle vis-à-vis de la Torah les mitzvots sont droites et réjouissent le cœur pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose qui se comprend dans la pratique des mitzvots que le cœur comprend qui ne sont pas quelque chose qui sont de l'ordre de l'énonciation du discours simplement mais c'est quelque chose qui se comprend dans la joie intérieure du cœur le cœur joyeux des mitzvots des qualités intérieures au même titre que la connaissance ne prend pas dans la nature elle-même un discours extérieur à elle-même et l'or M. Moselle continue en disant mais il est écrit en plus de ça pas simplement on n'entend pas cette voix cette idée de mitzvot alors tout à l'heure on l'expliquait en disant c'est l'image du soleil c'est l'image pour parler au contraire de la différente qualité de l'homme à travers lequel la Torah passe il prend plusieurs images des métaphores qui sont très intéressantes très fécondes pour approcher le rapport à la Torah dit premier exemple première métaphore de l'eau qui est plus ou moins pure transparente ou qui est alors premièrement de l'eau complètement sale où on ne voit rien qui passe la lumière ne passe pas à travers elle arrête la lumière et puis il y a une eau qui peut être un peu coloriée qui va transformer la lumière à sa propre couleur et puis il y a de l'eau qui est totalement translucide limpide et qui de cette manière transmet de manière intégrale la lumière qui passe avec de la même manière dit le Rav Benamosek la Torah Mitzat Hashem Bara elle est pure elle n'a pas de rajlou ou autre elle est parfaite mais elle va dépendre de la nature de l'homme de la pureté limpide de l'homme pour pouvoir prendre différentes couleurs ou au contraire être même complètement arrêté par un caractère hostile à la Torah et elle continue et dit oui mais c'est plus que ça deuxième métaphore l'alimentation lorsque quelqu'un mange et bien l'aliment qu'il intègre va se transformer dans son corps et va prendre comment dire différents aspects de la chair du sang de toutes les différentes parties du corps de la même manière la Torah ne change pas simplement à travers le corps plus ou moins translucide mais va devenir finalement s'intégrer totalement au corps de l'homme et se transformer en une partie de l'homme lui-même on ne parlera pas dans des mitzvot ramah et varim et chassa gidim pourquoi on a besoin de donner cette image des mitzvot avec 248 membres et 365 nerfs et bien on nous dit c'est lié aux mitzvot chaque mitzvah comment dire s'intègre à une partie de la nature même de l'homme voilà une deuxième image de la façon dont la Torah passe à travers l'homme et il rajoute une troisième image il dit c'est l'image de la nature des arbres qui fleurissent on était là à Toubishvat il y a quelques jours et bien la nature qui revit on nous dit voilà de la même manière que la pluie d'Akadosh Baruch Hu alimente différentes sortes d'arbres de la même manière l'eau de la Torah alimente différentes sortes de personnes jusqu'à ce que la Torah devienne pour chaque arbre personnellement et bien l'élément qui le fait vivre ça devient l'eau particulière de cet arbre la Torah devient la Torah particulière il est écrit on dit la Torah véritable chacun chacun après avoir étudié la Torah abreuvé à cette pluie céleste et bien reçoit et comment dire intègre cette Torah qui devient presque quelque chose comment dire en anéquation totale avec la neshama de celui qui étudie la Torah la Torah devient écrite dans le cœur même on nous parle de ça sur l'écrit de ton cœur c'est une Torah particulière qui est qui additionné à la lumière de l'intellectuel de la connaissance d'une manière générale et bien rajoute complète cette connaissance je pourrais continuer plus loin parce que Laura Benamosec développe chaque passouk de cette façon-là par exemple un qui est important j'allais l'oublier il explique lorsqu'il est écrit la Shemesh Samohel Bahem il y a les cieux et puis il y a le soleil dans lequel il y a la voûte céleste comme une sorte de grande tente voûte dans laquelle tout l'ensemble de la création l'économie générale du monde évolue dans une certaine harmonie chaque élément même lorsqu'ils ont des activités contradictoires par exemple le feu et l'eau et bien malgré tout procèdent tous ensemble à l'harmonie générale de la création de la même manière dans le parallèle de la Torah Mishpete Hachem émet Tzadeku Yardav très intéressant le dé de Tzadeku Yardav les paroles de la Torah sont juste les lois de la Torah mais Tzadeku Yardav alors il y a des lois qui sont aussi paradoxales que les différents paradoxes de la nature ou les différentes antithèses de la nature il y a des lois qui pour certains comment dire amènent quelque chose d'interdit et pour d'autres deviennent quelque chose de permis un exemple par exemple celui que comment dire assez flagrant l'interdiction d'avoir des vêtements de charatnèse mélangé le lin et la laine et bien c'est une interdiction mais pourtant lorsqu'on arrive dans les vêtements du Kohen Gadol et bien au contraire ces vêtements là seront en charatnèse a priori c'est le devoir quel paradoxe si c'est interdit pourquoi c'est permis de ce côté et bien oui il y a différentes lois qui comment dire perçues dans leur ensemble tout ensemble on arrive à contribuer à cette grande harmonie de l'univers vous pourrez détailler plus longuement mais j'aimerais comment dire m'attarder sur une image qui est celle qui fait la jonction du mise mort en fait au moment où on passe dans les psukim vav zayin chet entre la première partie la partie qui parle du monde à shamaïm et sa périm on parle de comment dire de tout l'ensemble de la création et ensuite quand on va passer à la Torah il y a une image et cette image est très intéressante parce qu'elle est reprise à la fois pour parler de la nature et à la fois pour parler de la Torah puisqu'il est écrit comment dire alors ça on rentre dans le passuk vav lorsqu'on nous parle justement du soleil c'est le passuk vav on nous compare le soleil qui sort et pourquoi c'est très utile parce que on va le développer plus longuement tout de suite mais le hatan et la chupa je le disais en commençant c'est l'image même qui est donnée pour parler de la Torah et du rapport à Mishraël et donc là on aurait une chupa absolue générale pour parler de la voûte céleste dans laquelle le soleil apparaît le matin mais on aurait une chupa peut-être un peu plus intime du peuple juif au matin de la Torah la montagne retournée sous et on aurait comme une autre chupa qui est sans saignement ce cas c'est l'image là d'ailleurs certains ont déjà commencé à voir simplement vis-à-vis du soleil l'idée n'est pas aussi simple que ça pourquoi comparer le soleil à un chatan il est comme un chatan qui sort de sa chupa quel est le mashal et le nimshal de ce chatan là alors par exemple Rabbi Avraham Ben Ezra dans son commentaire de Tehillim nous dit pourquoi le soleil est comparé au chatan et bien c'est très simple de la même manière que lorsque le chatan apparaît tout le monde est joyeux c'est la simha de voir le chatan on est heureux d'assister à sa fête de la même manière quand le soleil apparaît et bien tout le monde est joyeux tout le monde est heureux le soleil est signe au contraire de Simha et ainsi ce qu'est Gibor la route Sorar là c'est une autre image c'est plus l'image du chatan mais c'est l'image du Gibor il est joyeux comme un Gibor la route Sorar pour faire son chemin et bien on dit oui de la même manière et bien le soleil ne se fait Gibor qui est vaillant et qui continue à courir dans sa course voilà une explication de Rabbi Abraham Benedra Rabbi Ishaïa dit Trani propose autre chose il dit de la même manière que le chatan lorsqu'il se lève dans sa semaine de chupa et bien toute la semaine il se lève tout frais dispo et heureux resplendissant on le comparera pour parler comme dire ça devient presque la métaphore de quelqu'un qui est joyeux comme un jeune marié et bien de la même manière le soleil et tous les matins apparaît aussi rayonnant que le chatan de la même manière que le chatan Rabbi Yussef Kibri rajoute un élément il dit de la même manière que le chatan sort de sa mais veut après avoir être sorti quitter sa cala tout de suite à le désir de la retrouver c'est la première semaine de noces et bien de la même manière le soleil dès qu'il sort le matin et bien il aspire à retrouver le lieu de l'azriha puisqu'il va finalement tourner pour retrouver l'endroit d'où il venait au départ et puis certains assemblent toutes ces explications en même temps le meiri dans son commentaire de Tehillim nous dit il y a les deux il est à la fois comment dire Yafé Zohair rayonnant comme le chatan et tout le monde est aussi heureux à le voir aussi heureux certains sont rentrés dans des explications plus raffinées par exemple Rabbi Emmanuel Hayri qui est un des grands mécoubalines d'Italie a écrit un livre qui s'appelle Hazet Zion dans lequel il explique le livre de Tehillim en général d'après la Kabbalah souvent mais là c'est d'après le Talmud en ramenant un passage de la Gemara de Masséret Saint-Nédrine où il est écrit à propos dans les voix de Habakkuk le soleil s'est arrêté il s'est arrêté dans le ciel avec les flèches ils sont mis à avancer et la Gemara nous dit quand Korah s'est révolté contre Moshe le soleil et la lune sont montés au Zéboul dans les hauteurs célestes en disant si tu fais justice à Moshe alors on est prêt à éclairer le monde mais si jamais tu donnes raison à Korah et finalement il en portera sur Moshe on ne veut pas éclairer un monde pareil tu vois quoi Kadejachou a répondu en disant vous avez maintenant de l'attention et de l'inquiétude pour ce qui va arriver à Moshe mais quand il s'agit de tous les mécréants qui tout au long de l'histoire n'ont pas de Kavod pour moi l'ikvoddo de Moshe Mahitem vous avez comment dire vous êtes soulevé mais pour l'ikvodil alors que toute l'histoire des idolâtres servent le ciel le soleil et la lune en ont fait des divinités mais ça ça ne vous dérange pas et quand il s'agit de Moshe ça vous dérange à Kavod leur a envoyé des flèches le soleil ne s'est levé le jour de Korah que par les flèches pour le signe des Nourah le fouet de feu qu'Akadej envoie pour réveiller le soleil et l'obliger d'aller dans sa direction c'est très étonnant presque ironique et d'ailleurs depuis tous les matins Akaro a besoin de fouetter le soleil il fait un peu la grasse matinée pour qu'il accepte d'aller se lever puisqu'il sait maintenant il a compris qu'il fallait protester contre l'utilisation néfaste du soleil par les idolâtres voilà une manière très imagée de parler de ce qui se produit de manière quotidienne mais c'est rentre dans une longue tradition pas seulement du Talmud mais de la Torah elle-même où le monde minéral le monde qui a priori est appelé Domem donc qui se tait qui ne parle pas est un peu personnifié on nous parle lorsqu'il y a la faute de Cain et Hevel qui a tué son frère on punit la terre à chair pas de ses têtes elle a ouvert sa bouche pour avaler boire le sang de Hevel qui avait été répandu la terre on nous parle dans le livre de Vayikra pour les années où la terre avait travaillé pendant les années de Shemita alors qu'elle aurait dû se reposer et bien la terre va pouvoir rattraper remplir un peu les Shabbatot qu'elle avait profané c'est pas la terre qui a profané mais enfin on le fait passer la terre s'est rendue impure c'est pas la terre on a des névouotes qui parlent aux montagnes ce qui est très intéressant derrière tout ça c'est justement pour éliminer au monde naturel la terre le soleil les astres enfin tout ce qui est dans la nature leur aspect neutre et bien non il y a aussi responsabilité s'il y a même responsabilité pour la neutralité du domaine du monde minéral à plus forte raison pour tous ceux qui humains restent silencieux devant la perversion qui déferle devant eux voilà à peu près l'idée qui est présentée de différentes façons à la fois dans ce passage du Talmud et dans l'Epsuchim de la Torah Rabbi Emmanuel Hayekriki dans son commentaire sur nos passos il dit oui mais après le soleil remarquez ce que dit David à Meller d'un côté Akajekou a eu besoin de fouetter le soleil pour le faire sortir de sa brume nocturne pour qu'il aille éclairer le monde mais ensuite regardez le dévouement pour appliquer la parole d'Hachem après avoir reçu ses coups de fouet le Khatan se trouve comme un Khatan heureux, joyeux rayonnant et resplendissant pour appliquer la parole d'Hakadosh Baruch Hu prenez le son prenez exemple justement de ce côté-là de la nature des choses le côté du Rahamim et du côté de Midat Ad-Din la joie et l'austérité se trouvent un peu présentes ensemble dans ce soleil-là notre explication qui nous présente l'idée de Ve'ouke Khatan Yotse Me'hupato est présenté par Rabbi Me'ir Arama le fils du Rahabal Ake d'Atitsraq Rabbi Youssef Hayoun un des grands maîtres du Portugal du 15e siècle et ensuite qui est retrouvé dans le Balbine plus tard et il dit la chose suivante c'est quoi ce Ve'ouke Khatan Yotse Me'hupato et bien c'est quelque chose de très intéressant regardez le soleil pourquoi il est comme un Khatan parce que dans les astres du ciel il y a un paradoxe d'un côté le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et ce sens là ce trajet là est tout le temps d'est en ouest mais quand il s'agit des astres du ciel les différents signes les étoiles etc et bien elles évoluent d'ouest en est comme c'est surprenant il y aurait comme une sorte à l'époque où on imaginait que la configuration de l'univers était faite de sphères alors on a imaginé des sphères qui allaient dans un sens et des sphères qui revenaient dans l'autre sens et bien ces Rahabim là qui ont l'image de David Améler en tête c'est quoi ce khatan yotse mehupato mais c'est comme une danse un pas en avant deux pas en arrière un pas en avance on avance il y a une sorte de tango des astres et parfois d'ailleurs ça a été imaginé sous cette comment dire présentation le rapport justement de ce khatan yotse mehupato ce khatan là qui va on a presque l'impression que les étoiles et le soleil forment différentes danses différentes rondes de danses dans le ciel le Rav Kouk d'ailleurs qui a aussi cet esprit un peu poétique dans son commentaire du sidour Olat Raya lorsqu'il parle justement des mises morimes en question dans la prière du Shabbat il nous dit la chose suivante voilà les merveilles de la création il y a deux forces parallèles et qui se complètent d'une part une force j'allais dire éthérée absolue terriblement délicate de toutes les visions spirituelles de toutes les impressions morales et de l'âme les choses qui ne prennent pas conscience forme dans leur aspect concret et on a des forces plus matérielles concrètes des forces de la vie des forces de l'ordre le côté mécanique pourrait être de la conception de l'univers voilà le soleil comme le Hatan dans le côté léger et du Hatan avec toute la joie la lumière resplendissant et on a d'autre côté Kegibor dans le côté vital force la force plus mécanique ou pratique la vigueur appliquée qui se trouverait au soleil mais le peut-être le plus intéressant de tout et là ça nous demanderait peut-être de commencer à approfondir à travers toutes ces différentes explications là peut-être la question qui est au centre de l'image du soleil comparé au Hatan et bien c'est que si le soleil est le Hatan qui est la Kala on nous dit c'est ce qu'est la route alors il y a la Kupa on l'imagine la voûte céleste on a le soleil qui est le Hatan qui est joyeux qui rejoint sa Kala mais qui est la Kala en question parce qu'en général on a deux modes de réflexion sur le Hatan et la Kala j'irais classiques je les évoquais tout à l'heure le premier c'est le Hatan et la Kala c'est le rapport d'Akadosh et du Ham Israël Akedru est symbolisé par l'homme Ham Israël par la femme et on a ce rapport de Hatan et de Kala tout Shirashirim est basé là-dessus ou alors un peu une dérivée je dirais de cette idée-là si Matan Torah c'est une Chupa à ce moment-là Ham Israël c'est l'homme et la Kala c'est la Torah il y a d'ailleurs beaucoup de poètes qui ont écrit des Ketuvot à propos de Shavuot on a la Ketuba où on présente Akadosh Baruch qui est le père qui donne sa fille en mariage au Ham Israël et dans ce sens-là nous on serait par rapport à la Torah comme le Hatan et la Kala si on parle du côté de la nature elle-même alors on ne parle plus Akadosh Baruch et le Ham Israël dans ces différents composants du Ham Israël donc l'Ham Israël a les deux aspects il a à la fois Kala par rapport à Akadosh Baruch et à la fois Hatan par rapport à la Torah mais quand il s'agit de l'univers ou du monde alors c'est beaucoup plus simple on nous dit le ciel et la terre et bien c'est le Hatan par rapport à la Kala et d'ailleurs on a dans ça beaucoup d'expressions qui reviennent de manière très directe à Shamaim le ciel qui alimente la terre qui fait fleurir la terre à l'instar par exemple lorsqu'on parle des barals boel même les idolâtres qui ont appelé le baral c'est cette idée des Guishamim qui vont au contraire essayer de faire fleurir la terre l'esprit et la matière toujours ces deux idées-là se trouvent le problème c'est lorsqu'on a tout d'un coup le soleil qui est le Hatan et qui est de l'autre côté alors on pourrait dire et bien le soleil est Hatan et la Kala c'est justement la Torah Temima le monde et la Torah et là on met à Kadoch Boko Israël comme participant au mariage du monde et de la Torah il y a un monde qui est manquant qui n'est pas accompli jusqu'au bout qui n'a pas encore trouvé son complément j'allais dire son conjoint c'est dans ce que la Torah peut apporter à ce monde-là il sort de sa et la deuxième partie du Mismore et c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est les Psuquines qui vont faire la transition vers la Torah et bien c'est justement ce qui va permettre de développer l'explication de la Torah la première partie serait la destruction de l'univers le soleil comme en étant son centre esplendissant dans cet univers mais le ciel et la terre tout le temps entier participant à la nature et qui serait en adéquation avec la Torah qui est la Kala par rapport à ce monde-là et ça c'est une idée très fréquente parce qu'à travers elle on a beaucoup d'idées qui nous reviennent revenons un instant à la paracha la don de la Torah pour un Kadojochou par rapport au Hame Yisraël alors on disait tout à l'heure le Khatan la Kala Kadojochou le Hame Yisraël le Hame Yisraël et la Torah il y a un passage très surprenant il est écrit lorsque Moshe amène l'Ebne Yisraël au Harsinaï a fait sortir le peuple a fait sortir le peuple divisé vers la Kadojochou du camp Rashi explique en disant ça vient nous enseigner la Chechina vient vers le peuple juif comme le alors vous remarquerez comme c'est surprenant parce qu'on dit la Chechina c'est la Chechina qui va vers le peuple comme un Khatan vers sa Kala oui mais en général on disait au contraire le peuple c'est le Khatan et c'est pas la Kala deuxièmement si c'est la Chechina qui est le Hatsina qui va vers le peuple pourquoi il est écrit c'est le peuple qui va a priori dans le Passouk c'est un Passouk extrêmement comment dire ce que dit Rashi sur ce Passouk est surprenant alors certains par exemple Rabbi Eléou Mizrahi qui est le grand commentaire spectateur de Rashi nous explique en disant l'Ikrat ça montre au contraire le déplacement pour aller l'un vers l'autre comme il est écrit à propos de Aharon il ne yotse l'Ikratra ton frère est là où yotse l'Ikratra il vient dans ta direction vers toi et de la même manière à propos d'Akadosh Baruch Hu il est écrit Hachem Missi Naïba et pourquoi il est écrit Hachem Missi Naïba le Midrash nous dit on aurait pu dire Hachem Missi Naïba on aurait dit à Hachem les Sinaiba il est descendu au Sinai pour donner la Torah on dit dans Missi Naïba de là on apprend qu'il est sorti du Sinai il est venu du Sinai donc il s'est rapproché du peuple oui mais c'est pas ce que dit le Passouk donc c'est le peuple qui va à l'Ikratra vous voyez il commence à y avoir quelque chose d'intéressant une ambiguïté dans la manière de présenter cette relation qui va se créer entre le peuple entre le peuple et la Torah qui va vers qui est-ce que c'est le Hatan mais alors c'est plus la Torah qui va vers le peuple juif ou l'Ikratra qui vient vers le peuple ou c'est la Torah en tant que Hatan ou le peuple juif en tant que Hatan il y a quelque chose de flou là derrière une explication intéressante ou entre une direction intéressante celle qui est proposée par le natif de Vologine il dit remarquez que le Passouk semble avoir été écrit de manière un peu bizarre et c'est ça l'indice du Midrash puisqu'il est dit vous remarquez le côté désordonné a priori qui semblerait désordonné du Passouk puisqu'il y a qu'il va yotse et moshé et ta'am on se serait attendu à lire tout de suite va yotse et moshé et ta'am minamahane l'Ikratra et l'Ikratra et l'Ikratra et l'Ikratra ce serait logique Moshé a sorti le peuple du campement de là où ils étaient pour aller l'Ikratra et l'Ikratra vers le Sinai or c'est pas ce que dit le Passouk le Passouk dit le peuple en direction de la chaîne du Mahane le mot minamahane a été repoussé à la fin et le natif de Vologine explique en disant ça veut dire que le peuple est sorti en direction d'Akadosh où l'Ikratra était déjà déplacé vers le Mahane et là c'est très beau parce que ça nous fait une direction en fait générale le peuple juif l'homme je résume de manière plus générale l'homme pour accéder à la Torah doit se déplacer sortir de sa zone de confort il n'est pas là pour rester au contraire là où il campe mais s'avancer vers la Torah mais au même moment Akadosh Bauchou aussi fait le pas pour aller vers l'homme Akadosh Bauchou le peuple va vers Hachem et Hachem va vers le peuple l'homme hatunato on nous dit que le jour du matin de Torah est symbolisé par l'image d'une hatuna comment se déroule cette hatuna est-ce que c'est le hatan qui va vers la kala ou la kala qui va vers le hatan vous voyez tout à l'heure on a dit mais là ça devient beaucoup plus complexe que ça en ce qui concerne l'homme et Akadosh Bauchou on a un peu les deux et on nous dit la chose suivante le peuple qui va vers Akadosh Bauchou c'est-à-dire la kala qui va vers son hatan correspond à ce qu'on appelle c'est le réveil d'en bas c'est comme si nous on aspire à se rapprocher d'Akadosh Bauchou et lorsqu'il y a le hatan qui vient vers nous c'est Akadosh Bauchou qui descend c'est le moment où il y a le réveil l'aspiration amoureuse qui vient de l'autre côté et cette question-là est très intéressante parce qu'elle est développée dans le Talmud et le Talmud pose la question mais qui dans la relation amoureuse va vers qui ou qui recherche qui alors c'est varié chacun a son histoire sur la question mais dans le Talmud on a une histoire presque fondamentale après chacun s'inscrit à sa façon dans Maseret Kidushin au début du traité de Kidushin dans le même passage de l'Agmara où on nous parle justement de Torah Tachem Temiba donc de notre mise mort de Télin il y a une question qui doit courir après ça dépend qui doit séduire l'autre qui doit aller et la réponse de l'Agmara est très intéressante c'est l'homme vis-à-vis de la femme puisque celui qui a perdu quelque chose est celui qui cherche ce qui lui a été retiré et donc l'homme cherche la part le côté de son être qui lui est enlevé puisque c'est la création de l'homme la femme qui est créée à partir de là donc le donc le l'homme a perdu quelque chose donc c'est là cette partie c'est ce côté de l'homme et la femme justement donc l'homme recherche et donc d'après cette explication là et bien c'est très intéressant c'est donc Akadosh Baruchu qui court après le Ham Israël puisque c'est Akadosh Baruchu qui recherche étant le Hatan et la Kala si on l'applique dans ce Nimshallah et bien oui il y aurait au départ une Itaruta d'Ila c'est Akadosh Baruchu qui recherche le Ham Israël mais la femme aspire justement à être j'allais dire courtisée par l'homme ce qu'elle recherche en recherchant l'homme c'est que l'homme justement la recherche et donc l'Ham Israël et Akadosh Baruchu ont une sorte de jeu entre Itaruta d'Ila qui est évoqué dans Shirashirim on dit Moshreni Aharecha Naruta Moshreni Aharecha c'est toi Akadosh Baruchu qui commence mais Naruta on veut courir après en fait on devrait bien courir après mais courir après de la part de la femme ce serait empêcher de percevoir à quel point de la part d'Akadosh Baruchu il y a l'envie de connaître de retrouver le Ham Israël c'est extrêmement riche ce jeu d'aller dans un sens ou dans l'autre et est extrêmement riche au niveau de la perception de rapports qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruchu ou vis-à-vis de la Torah d'ailleurs dans un Midrash important on a une longue tradition qui évoque le rapport de l'homme qui a perdu son Tsela pour créer la femme au même titre où Akadosh Baruchu Tim Tsemet Atzmo qui délivre donc là le monde est une partie comment dire où Akadosh Baruchu a fait une sorte de vide intérieur un manque d'Akadosh Baruchu le Tim Tsemet Atzmo pour pouvoir permettre de créer autre chose qu'Akadosh Baruchu de la même manière que si l'homme était parfait était complet et bien il se suffirait à lui-même et il n'aurait pas justement ce manque ce vide qui lui est retrouvé au moment où il retrouve sa Aveda où il retrouve sa femme ce manque de l'homme est justement un appel à être complété le sentiment du manque et qui pourrait se traduire aussi dans la compréhension du Tim Tsemet dans la compréhension d'Akadosh Baruchu qui veut que le peuple juif que le monde le peuple juif donnant raison ou un espoir au monde arrive à le retrouver et ça va plus loin parce que l'idée du Tim Tsemet c'est pas simplement un espace vide un espace dans lequel on pourrait créer le monde mais ça a deux sens lorsqu'on parle de Tim Tsemet on veut parler effectivement diminuer quelque chose faire un vide vis-à-vis de quelque chose par exemple sur une lumière infinie pour qu'il y ait un espace vide pour créer le monde mais ça a un deuxième sens le deuxième sens c'est que lorsqu'on émet Tim Tsemet quelque chose lorsqu'on le réduit on augmente justement sa concentration ça devient quelque chose de très concentré on l'a vidé d'un côté mais on l'a extrêmement concentré de l'autre côté et lorsqu'Akadro se révèle au Béné Israël on a par exemple des exemples où on nous donne le point particulier comme si toute la Kédoucha passait par un endroit concentré on a la Shechina qui parle dans des chenets à Kéruvim remarquez encore ce rapport de l'homme et de la femme où se trouve concentré comme une sorte de tout le Tim Tsemet qui arrive à cet endroit-là et non pas dans l'extension de l'univers Akkadro donne une place au monde pour apparaître et nécessairement Akkadro devient lui-même plus concentré je dirais dans sa manière de se révéler le processus est double et à partir de là on pourrait comprendre ce qui se produit dans notre mise mort Kechata Nyotse Merhupato le Shemesh le soleil le monde aspire justement à voir la Torah qui va lui donner raison cette Torah qu'Akadro je dirais le concentré d'Akadro qui se trouve dans la Torah et bien la lumière créée le monde dans son extension de la création des formes de la nature des merveilles de l'univers aspire justement recherche justement cette lumière d'Akadro pour se retrouver et vous remarquez qu'il y a quelque chose de très important c'est que dans la conception juive c'est ce manque et cette recherche pour compléter le manque qui se trouve présente à propos de l'homme et de la femme qui se trouve pour Akadro et le monde et qui se trouve par rapport au monde et la Torah qui lui donne le concentré d'Akadro qui est sa raison d'être or il y a quand même quelque chose d'important à remarquer au passage c'est que l'homme est diminué de la femme pour qu'elle puisse apparaître et de cette manière là il n'y a pas de je dirais il n'y a pas d'entre l'homme et la femme un recouvrement total dans la conception grecque souvenez-vous de tous ces comment dire leur mythologie dans la manière d'entrevoir le monde et bien il y a Gaïa la terre qui engendre Uranus le ciel égal à elle et capable de la couvrir tout entière puisque la goutte céleste recouvre l'ensemble de la terre donc le ciel recouvre toute la terre et puis ensuite les enfants du ciel et de la terre les titans et chronos etc la suite de l'histoire il n'y a pas d'idée justement d'une diminution et d'une recherche complémentaire de remplir de compléter le vide qui a été fait et pour une raison très simple c'est que par cette recherche là il y a une dimension énorme c'est l'idée du Hesed qui apparaît lâche les moutes apparaît par le Hesed qui la permet et ce Hesed là est évoqué justement dans le rapport amoureux du ciel et de la terre alors je reviens sur la Torah et chez Mesh le ciel et la terre le ciel et la terre premier jour de la création il y a une lumière une lumière absolue une lumière comment dire un peu de la lumière comment dire infinie du monde qu'Akadosh garde pour les tzadikim latines de la veau on nous dit cette lumière là est un peu concentrée cachée dans la Torah deuxième jour troisième jour le ciel le Rekhi Hashamaim la terre le monde terrestre les cieux en plus quatrième jour la lumière mais là la lumière qu'on connaît la lumière physique le soleil la lune qui sont comment dire une sorte de tzimtzum de diminution de la lumière absolue et bien voilà maintenant qu'ils sont là le soleil matériel essaye d'aller vers le comment dire la lumière de la Torah ou la Torah qui essaye de trouver le soleil et bien les deux sont présents d'une part on a la Torah qui cherche à s'accomplir pas simplement à rester sous forme de lumière mais à pouvoir se comment dire remplir éclairer l'ensemble du monde matériel et le monde du soleil justement cherche à trouver son éclairage à travers la Torah or le point intéressant c'est que le soleil est masculin ou est féminin on disait l'image du de sa chaleur pas de sa lumière puisqu'on peut cacher la lumière et ne pas voir la lumière du soleil mais la chaleur du soleil réchauffement climatique on ne peut pas s'en cacher c'est vrai alors dans ce cas là Hama peut s'être expliqué aussi sous un autre sens ça c'est la chaleur mais Hama c'est peut-être le nom même du soleil Yafa Kalevana Baraka Hama on parle de la lune Lévana et Hama pur comment dire merveilleux comme le soleil donc il y a dans le soleil un nom qui pourrait être masculin et féminin mais le mot même soleil a les deux aspects le mot même soleil est à la fois masculin et féminin et ça c'est quelque chose de surprenant on sait qu'on a des noms pareils dans la Torah on pourrait dire non Hama c'est la chaleur la chaleur c'est l'esprit de ce qui entoure de ce qui augement couvre c'est l'esprit féminin évoqué par le soleil et Shemesh c'est le côté masculin du chimouche de l'utilité du travail de ce qu'il fait et donc on aurait le Khatan Shemesh Yotseh Mechupato et le côté féminin serait la Kala mais ça va plus que ça puisqu'on nous parle en parlant du soleil dans la Torah au féminin on n'a pas dit on n'a pas dit mais de l'autre côté alors c'est le côté féminin du même mot et on a de l'autre côté on n'a pas dit on n'a pas dit on n'a pas dit donc on voit il va chercher sa Aveda qui est le supplément de Kedusha le supplément de lumière le supplément de Rouhaniut qui se trouve dans la Torah et qui aspire justement à le trouver Shemesh qui est féminin qui est le monde qui attend justement à ce que la Torah pénètre à ce que la Torah remplisse le monde il n'y a pas de monde séparé il a le monde de la nature créée par Akan et l'aspiration à ce que ce monde de la nature se révèle en étant justement rempli éclairé par la Torah d'ailleurs même la Torah elle-même au même titre que je dis le soleil a ses deux aspects si on passe à la Torah on a ses deux aspects puisqu'on présente la Torah chez Birhtav et la Torah chez Be'alpe comme étant le côté masculin et le côté féminin la Torah chez Birhtav est le côté donné le côté concret ce qui est écrit ce qui ne bouge pas et au contraire la Torah chez Be'alpe est quelque chose de plus intime quelque chose qui au contraire dépend du peuple juif qui le véhicule d'ailleurs pour cette raison le peuple juif n'est pas appelé le soleil dans ce sens qui a la lumière mais qui ne fait que la recevoir au même titre que la lune et la Torah chez Be'alpe est ce côté nekeva vous voyez que du coup ayant ce côté un peu complexe de la présence du soleil et du monde par rapport à la Torah on a ces deux aspects qui sont présents mais j'aimerais compléter tout ça par encore un élément et cet élément là c'est peut-être la remarque que le mise-mort dans son ensemble nous présente l'univers ou le monde la nature sous forme de différentes couches de différentes enveloppes je dirais puisqu'on le commence donc on a la voûte céleste et puis ensuite on a le on a comme une sorte de on nous présente on nous parle justement une lumière une chaleur qui arrive à pénétrer jusqu'au profond de la terre et dans son côté le plus intérieur le plus abstrait qui n'est pas véritablement concret on arrive sur la Torah on aurait l'ensemble de l'univers avec les grandes enveloppes et puis de plus en plus jusqu'à ce qu'on arrive au secret au cœur de l'univers mais la Torah elle-même dépend de qui justement la protège l'enveloppe quel est son support puisqu'on a la Torah sous forme de table ou en tout cas les Aseret Adibirot après un midrash toute la Torah est inscrite toutes les mitzvot sont inscrits sur l'Aseret Adibirot donc gravés dans la pierre puis on a la Torah qui est dans le Sefer Torah sur le parchemin et puis on a la Torah chez Béral P qui est dans le cœur de l'étude dans l'esprit de ce qui produise la Torah vous voyez qu'on pourrait parler de tout cet ensemble d'enveloppes de supports sur lesquels on permet justement d'arriver du monde à la Torah de la pierre gravée jusqu'à l'esprit comment dire sans presque aucune matérialité qui se trouve intégrée à l'intérieur de l'homme les différents niveaux à la fois de la nature et de l'esprit or peut-être on pourrait traiter cette idée là ou en tout cas utiliser comme image quelque chose de très intéressant que j'ai lu tantôt en ce qui concerne l'histoire du papier je ne sais pas si vous êtes intéressé pas simplement par l'histoire mais par l'utilisation du papier il y a un livre très intéressant c'est un peu toute l'évolution du papier comme support justement à l'écriture et on apprend ainsi qu'il y a trois utilisations essentielles actuelles du papier il y a le papier graphique celui qui est imprimé livre et journaux mais qui est en déclin parce que suite au numérique on utilise moins justement le papier simplement pour être imprimé est-ce que pour autant le papier est en décroissance pas du tout on a une deuxième utilisation très importante c'est les emballages et là ça devient intéressant la théorie de l'emballage les emballages qui dépendent de la croissance des produits puisqu'on a besoin de contenants donc de bois de carton de sac et des papiers d'emballage et ensuite la troisième utilisation du papier c'est les mouchoirs servettes papier hygiénique etc où il y a un énorme développement alors autant le papier graphique pourrait imprimer et écrire est en déclin autant l'emballage est au centre et le bouchoir continue à être utilisé par exemple le problème de la Chine il n'y a pas beaucoup de forêt donc il n'y a pas de papier à recycler donc la consommation est faible en Chine mais on a besoin d'emballer beaucoup de choses puisqu'elle vend à toute la planète et donc en fait la Chine achète dans le monde tous les papiers usagés les containers partent de Shanghai avec des marchandises et reviennent en Chine plein de papiers usagés 80% du recyclage produit des emballages très intéressant le rapport entre le produit et l'emballage ils vendent du produit mais ils achètent des emballages ou en tout cas ils achètent du papier qui va leur permettre d'emballer le produit grand paradoxe entre le fond le contenu et le contenant il faudrait réfléchir longuement sur la théorie de l'emballage parce que certains peuvent voir ça avec des nains l'essentiel c'est le contenu peu importe soit parfois c'est un excès de luxe parce que vous avez parfois des emballages qui peuvent être soit un excès de luxe soit une exaspérante complexité à enlever l'emballage où on arrive finalement à ce qui n'est pas grand chose comme ça ou alors parfois des emballages très subtils complexes contradictoires alors quelles sont les règles alors quelles sont les règles ils nous donnent trois et vous allez voir comment ça éclaire de manière très intéressante notre sujet alors premier point de l'emballage premier grand principe c'est qu'il faut allier solidité et légèreté voilà ce qu'on nous apprend on nous apprend qu'il faut solidité l'ergé il faut que ce soit souple et rigide parce qu'effectivement si jamais c'est pas assez solide l'emballage va se déchirer il va plus contenir ce qu'il faut mais d'un autre côté il ne faut pas que ce soit trop lourd parce que c'est vrai qu'une caisse c'est solide en bois rigide pour protéger ce qu'il y a dedans mais en même temps il faut que ce soit assez souple pour ne pas justement se briser deuxième point il faut agir cet emballage comme une sorte de barrière contre l'humidité contre la lumière les bactéries les odeurs ce qui peut être contenu il ne faut pas que ce contenu dépasse déborde son contenant donc il faut solidité et légèreté deuxièmement il faut avoir quelque chose qui puisse faire barrière faire écran c'est le rôle même justement de tous ces emballages et troisième point c'est des enveloppes c'est des caisses c'est quelque chose qu'il va falloir arriver à une certaine destination donc il faut que ce soit une surface qu'on puisse imprimer qu'on puisse justement comment dire écrire elle ne peut pas donner un produit muet on ne peut pas avoir un emballage qui ne peut pas être écrit on pourrait imaginer comment dire certains matériaux qui pourraient remplir les deux premières conditions mais qui seraient impossibles justement à marquer voilà ces trois points qui sont les points à la pointe aujourd'hui des réflexions pour obtenir les emballages les plus performants mais c'est très intéressant parce que si on commence à réfléchir sur la théorie de l'emballage alors du grand jusqu'au plus petit on parle du monde à Shamaïm la voûte céleste jusqu'au plus petit mais on a une réflexion fondamentale sur la Torah et pourquoi une réflexion sur la Torah ? mais c'est très simple la Torah elle-même est hautement dépendante de son emballage on nous dit par exemple une phrase très importante entre le rapport entre la matière et l'esprit qui habite cette matière on a besoin imen kemar en Torah il faut le kemar pour soutenir la Torah il faut quelque chose de matériel pour avoir cette Torah pour soutenir mais est-ce que l'essentiel c'est justement le kemar ou c'est la Torah ? est-ce que trop de kemar nous ferait oublier le côté beaucoup plus léger de la Torah ? est-ce que l'univers doit être à la fois solide pour pouvoir soutenir la Torah mais garder son aspect léger pour ne pas déborder pour ne pas étouffer pour ne pas détruire la Torah ? il est nécessaire dans la vie de l'homme d'entrevoir tout ce qui peut justement soutenir l'essentiel de l'esprit des grands élans de la Torah des grandes aspirations spirituelles donc il faut prévoir quelque chose de solide quelque chose qui puisse contenir comment dire la Torah mais si on en fait l'essentiel si ça devient trop rigide et trop solide et bien du coup on en perd justement l'esprit il faut que ce soit à la fois souple et rigide disposé à être façonné par la Torah je vous donne un exemple très simple est-ce que la Torah pourrait se suffire simplement de grandes idées éthérées qui seraient dans l'air le Tikkun Rolam doit passer dans la conception de la Torah par quelque chose de concret par la Brit Mila la Brit Mila pas du coeur la Brit Mila physique et concrète contre toute idée qu'il n'y aurait que des projections d'esprit contre toute idée qu'il y aurait simplement quelque chose d'idéaliste la Torah appelle justement à un emballage extrêmement concret et on en a payé le prix cher parce qu'on nous a passé toute l'histoire à comment dire des tracteurs d'Israël à soulever ce point en nous disant oui vous êtes attaché justement à l'emballage l'esprit on en est vous êtes accroché à la lettre mais c'est peut-être le premier point essentiel qui définit notre rapport à la Torah deuxième point c'est la possibilité de faire écran de faire barrière grâce à l'emballage on ne se perd pas dans un esprit qui risquerait de dériver le danger de déviation de l'esprit vers tout un tas et je dirais de spiritualité déviante comme on en a connu est justement ancrée par une pratique matérielle la Torah n'est pas simplement roach n'est pas simplement une spiritualité propice à tous les crimes une falsification et déchéance de l'esprit pur comme on l'a vu dans d'autres spiritualités mais la Torah est protégée par justement les mitzot ma'asyot qui nous donnent une réflexion particulière qui expriment l'esprit de la Torah vis-à-vis de la société vis-à-vis de la matière vis-à-vis des différents aspects instincts de l'homme mais qui garde le rapport protégé à améliorer à définir autrement ce que représente alors je ne dis pas les odeurs l'humidité et la lumière mais représente les différents aspects du monde matériel qu'Hakadosh Baruch a créé c'est par la pratique des mitzvots que l'homme justement donne à l'esprit intérieur quelque chose qui pourrait remplir le monde et bien sûr la dernière c'est pouvoir écrire dessus si on utilise un emballage de la Torah qu'on ne puisse influencer qu'on ne puisse écrire écrire le monde par la Torah inscrire la Torah sur le monde et bien c'est ça le but des mitzvots la différence de ce qu'on appelle citraha c'est l'autre côté c'est le côté sur lequel on ne peut pas écrire il enrobe la Torah il la détruit il la phagocyte il est en train de l'étouffer de l'intérieur et bien voilà peut-être le troisième élément la Torah qui permettrait de porter sa marque grâce à l'utilisation de tous ces emballages matériels du monde sur le monde dans lequel nous vivons mais peut-être cette idée qui est évoquée pour parler de la Torah peut-être l'idée qui peut nous parler du rapport du Mashal lui-même on parle depuis tout à l'heure du Mashal de l'homme et de la femme le Hrupa le Khatan etc pour parler du monde et de la Torah c'est la lecture du Mismore mais peut-être c'est pas simplement la même lecture du Nimshal de ce que représente le monde par rapport à la Torah ça peut peut-être nous donner aussi une lecture du Mashal c'est-à-dire du rapport de l'homme et de la femme et ces trois éléments-là sont peut-être trois éléments qui permettent de réfléchir trois pistes qui nous permettent de réfléchir sur justement ces rapports le rapport du mariage la Hrupa le Khatan et la Kala et bien il faut premièrement allier solidité et légèreté souplesse et rigidité c'est un paradoxe oui mais pourtant la vie est faite de ça la vie est faite justement de savoir comment avoir à la fois le côté souple tout en ne perdant pas malgré tout l'ossature le côté rigide l'ancrage dans ce qui est important agir le couple comme une barrière vis-à-vis de tout ce qui pourrait être extérieur la Baïd qui se forme cette Rupa qui protège et en même temps troisièmement comme étant la surface sur laquelle on pourrait je dirais l'espace plutôt que simplement la surface là sur laquelle on pourrait justement imprimer produire un projet écrire suite de l'histoire de l'aventure d'une personne d'une famille qui s'inscrit dans l'histoire du peuple juif voyez ces trois éléments là sont extrêmement importants parce qu'ils ne traitent pas simplement le problème des emballages le problème de l'histoire du papier ils traitent particulièrement le rapport qu'il y a entre l'esprit et la matière le rapport qu'il y a entre deux êtres qui essayent aussi alors on vit d'amour et d'eau fraîche on vit comment dire de tout l'esprit le cœur abstrait mais il a besoin aussi d'être enrobé parfois par quelque chose qui permet d'emballer tout ça et cet emballage c'est peut-être la réflexion la plus comment dire aiguë sur ce qui va donner à cet esprit à ce cœur à cet amour profond du Khatan et de la Kala quelque chose qui peut lui donner la pérennité sur la suite à la fois de la vie personnelle et sur la suite de l'histoire du peuple venu vous voyez on a commencé par le mise en Télib qui parlait du monde d'un côté de la Torah d'un autre côté envers différentes images qui rapprochent l'un de l'autre au centre de ce mise-mort on a une image particulière le Khatan qui est interprété de différentes façons chaque Raham a essayé de trouver le symbole qui se retrouve entre le soleil et le Khatan entre la Torah etc. on se rend compte qu'il y a une ambiguïté profonde dans le sens même de ce Khatan et de cette Kala qui est vis-à-vis de qui est-ce que le soleil est effectivement simplement le Khatan ou peut-être il serait lui aussi Hama lui aussi il serait au féminin est-ce que la Torah n'a pas ces deux aspects et des choses et finalement on arrive à quelque chose de très actuel mais qui peut-être porte un secret de la Torah l'idée de la Torah et la pratique dans les mitzvot de la Torah qui est totalement important dans cette ancienne sagesse de l'Haram qui continue à être pertinente aujourd'hui merci beaucoup 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 de questions merci beaucoup Shira Shirim oui je vous écoute ça y est les micros on peut désactiver les micros oui c'est vas-y merci si je la revois l'arabe pour Merci. Et pourtant, personnellement, je n'ai pas de questions. Je n'arrive pas à trouver des questions. Je suis émerveillée par tous ces commentaires d'un niveau tellement élevé, dans tout ce que vous nous avez dit. Je suis émerveillée et je n'arrive pas à trouver une question. Je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Je ne voulais pas quand même que je fasse les questions et les réponses aussi. J'ai essayé de faire ça sous la forme dans le cours, les questions. Maintenant, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Oui, il y a des gens qui réfléchissent, qui savent poser des questions. Pour moi, ce n'est pas mon cas. C'est pour ça que je le dis. Mais je suis émerveillée par ces enseignements d'un niveau très élevé. Je m'en réjouis. Je me remplis de tout ça. Je m'en réjouis.